Allez, c'est lancé, c'est bien lancé pour l'italienne Melissa Gatti qui a frappé très très fort, alors qu'il y a déjà trois, quatre, cinq longueurs d'avance sur ses adversaires, l'Allemande et l'Autrichienne. Notre Française Alicia Delomay a tout de suite senti le danger et s'est remplacée dans le sillage de ses trois adversaires. Pour l'instant, c'est toujours l'Allemagne aux avant-postes avec Josie Hoffmann, on retrouve l'Italie et Melissa Gatti. L'Autriche et Anna Petuschnig. Alicia Delomay donc en quatrième position. Il va rester deux tours, deux tours sur la ligne. Et c'est un peu difficile pour Andrea Cagna qui lâche un peu l'affaire, distancée de plusieurs longueurs. L'Allemande qui relance à la sortie du virage, suivie de l'Italienne, la Tchèque qui fait l'intérieur. Mais l'autre Française, regardez, qui connaît bien cette piste, s'est bien positionnée pour profiter de la courbe du virage. Et oui, la cloche qui retentit, qui annonce donc le dernier tour, on va faire un live pour you. Et pour assenser l'Italie, Melissa Gatti toujours en avant-poste. Ou Alicia Delomay qui prend la deuxième place. Est-ce qu'Alicia Delomay va venir chercher la qualification ? Allez, allez, c'est maintenant qu'il faut faire l'apport de l'Italie. Et non, c'est la Tchèque qui l'emporte. Katerina Kainova qualifiée pour la finale. Et Alicia Delomay sera deuxième. Et juste avant l'amorce de la ligne droite, c'est l'Italienne Melissa Gatti qui a chuté malheureusement. On espère que ce ne sera pas très grave. Unfortunately, Melissa Gatti falls. Effectivement, c'est bien représentant l'Italie ou représentant l'Italie, Veronica Lutschiani. Representant en France de la France, Manon Fraboulay. Elle vient d'Espagne, from Spain, Luisa Gonzalez. Représentant l'Allemagne, Germany, Larissa Geyser. Représentant la Belgique, representing Belgium, Stian Van Hoot. Les Pays-Bas sont représentés par Fleur Wein from Netherlands. La République Tchèque, representing Tchèque République, Lucie Kovassova. Elles sont sur la ligne, elles vont partir, elles aussi, pour cinq tours, en espérant l'emporter pour se qualifier directement pour la finale deuxième série, second hit. Allez, on est parti pour cette deuxième demi-finale. C'est l'Italie, Veronica Lutschiani, qui prend la première place en deuxième position. Second position, from Germany, Larissa Geyser. En troisième, c'est Manon Fraboulay pour la France. Ensuite, on retrouve l'Espagne et Luisa Gonzalez. La Belgique, Stian Van Hoot. Les Pays-Bas et Fleur Wein. Et la République Tchèque, Lucie Kovassova. Allez, rien n'est joué encore pour toutes ces demoiselles. Il reste trois tours encore à effectuer. Mesdemoiselles, Fouil have to go. Et en tout cas, ça sera délicat pour Lucie Kovassova, qui tente de revenir à la sortie du virage. Le tempo imposé par Larissa Geyser, dans son sillage Veronica Lutschiani, et notre Française qui fait une course d'attente, Manon Fraboulay. Elle va sans doute placer son accélération, alors que nous allons rentrer dans le dernier tour. La cloche retentira. Voilà, Manon qui prend l'intérieur, qui accélère, qui allonge l'amplitude de ses pas. Et attention à Louisan aussi, Louisan Gonzalez, très costaud, qui hier a frappé très très fort dans d'autres courses. Ah oui, mais Manon Fraboulay, c'est une sprinteuse. Zacon Evia, c'est comment faire pour un sprinteur jusqu'à la fin. Et aller chercher cette première place. Est-ce qu'on va tenir avec Manon Fraboulay ? Manon Fraboulay toujours, Luisa Gonzalez, Manon Fraboulay, Luisa Gonzalez, Manon Fraboulay. Oui, oui, Manon Fraboulay. Non, ce sera trop court. Trop court pour Luisa Gonzalez. On aura notre Française Manon Fraboulay en finale. Manon qui a effectué son... Un 35-821, donc c'est un meilleur temps pour Alicia de Lomé, c'est une bonne nouvelle. Et on pourrait fort bien la retrouver en finale. Troisième et dernière demi-finale. Third hit on the start line from Italy. De l'Italie, Linda Rossi. Représentant la France, representing France, Marie Dupuis. Deux représentants de l'Espagne, two from Spain, Daniela Rodan, Anna Omanes. Deux représentants de Piva from the Netherlands, Jan Van Lund and Berber Vonk. And finally, from Denmark, du Denmark, Natacha Lindeskopf. Elle est place à cette troisième série de demi-finale. Athletes prêts au départ. Et le départ est bon pour tout le monde, avec l'Italienne Luciani, l'Italienne, pardon, Rossi, qui a pris les devants, suivie comme son ombre par l'une des deux Espagnoles. Les deux Espagnoles, d'ailleurs, Daniela Rodan et Anna Omanes. Notre Française, Marie Dupuis, est pour l'instant en quatrième position. Ah oui, toujours, donc, l'Italie, Linda Rossi aux avant-postes. Daniela Rodan, Anna Omanes, Marie Dupuis. Et il va rester, donc, trois tours sur la ligne. On effectue à peu près les tours en 20 secondes. 373, 18 secondes maintenant. 668, meilleur tour pour Yann Van Loon, la néerlandaise. Et ça tire un peu, c'est difficile pour la Danoise Natacha Lindeskopf. En queue de peloton, l'Espagnol a relancé, suivie de l'Italienne. L'autre Espagnol est de Marie Dupuis. Ah oui, mais il va rester un tour sur la ligne. Et toutes les patineuses sont encore en piste pour aller chercher cette qualification. Pour l'instant, on est par l'Espagne. Marie Dupuis est en troisième position. Allez, ça va être le dernier tour. Oui, Marie qui impose sa puissance. Marie qui semblait très facile, très fluide et qui connaît bien cette piste. Elle profite de la vitesse de la courbe pour se relancer dans la ligne opposée. Elle est suivie comme son nombre. Attention, par là, la néerlandaise. Mais Marie arrive en tête dans cette ligne droite. Et Marie va franchir la ligne en premier. Le lancer de patin ne sera pas suffisant pour la néerlandaise qualification. Sans aucun doute pour Marie Dupuis. Oui, Marie Dupuis, vraie sprinteuse. Une minute 36.0. 0,6 pour... C'est bon.